Mes chers collègues, c'est bien à l'issue d'un dialogue budgétaire, selon des critères explicites, que se fixe chaque année le montant des subventions de fonctionnement allouées aux caisses des écoles de chacun des arrondissements. Or, cette année, l'exercice budgétaire est très perturbé. Tout augmente. Forte hausse des coûts de matières premières et de l'énergie, voilà à quoi les caisses des écoles parisiennes se retrouvent confrontées. La mise en œuvre du plan d'alimentation durable de la ville de Paris, porté par madame l'adjointe Audrey Pulvar, est très exigeante et concernant ces objectifs, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et notre caisse des écoles est impatiente d'en réaliser vite les objectifs. Mais bien sûr, il y a un mais. Cette exigence a un prix et ce prix est d'autant plus lourd que les objectifs veulent être atteints rapidement, voire cette année. Ainsi, ces dépenses liées au plan d'alimentation durable sont liées à l'achat de produits, souvent onéreux, et surtout, il y a un impact lourd sur les investissements des caisses, par exemple pour la suppression des plastiques. Alors, puisque les subventions de la ville de Paris ne prennent pas en compte ces hausses, la ville de Paris espère compenser cette situation en égrenant des subventions aux caisses en réponse à un appel à manifestation d'intérêt. Ce fut l'objet de la DEV66, comme on l'a vu apparaître en 8e commission. Selon des intitulés divers, un vrai catalogue de matériel, on aurait dit la redoute, ou plutôt Manufrance, pour 130 000 euros. Dans le même temps, par l'effet conjugué de la démographie et de la perte d'activité de notre ville pour les familles, sur laquelle l'exécutif ne doit pas se contenter de la déplorer, et manaliser profondément les causes, et sans doute la responsabilité d'une politique, ce sont près de 6 000 enfants qui quittent notre capital chaque année. Les conséquences pour les caisses des écoles sont évidemment considérables. Dans ce contexte économique et démographique défavorable, la politique innovante de l'alimentation durable mérite mieux. Une subvention complémentaire d'investissement, établie selon un programme pluriannuel, prenant en compte les objectifs de ce plan et les indicateurs de résultats renseignés annuellement. C'est un deuxième volet du dialogue budgétaire entre le président de la caisse des écoles et les services de la ville. Au fond, ce que nous demandons sans ce vœu du groupe Changez Paris, c'est que la grande ambition de l'alimentation durable soit soutenue au profit d'un des plus gros engagements de la ville, par une programmation budgétaire généreuse des investissements. C'est une générosité que méritent les petites et les petits parisiens. Je vous remercie.